Bonjour les amis, je me pose une question, une question importante. Aujourd'hui, tous les événements mondiaux, cette avancée du Nouvel Ordre Mondial, ce Gris Trisset, nous conduit à un cheminement spirituel qui est fondamental, nécessaire, et nous comprenons que la clé de compréhension de ces événements, c'est le Christ, ultimement le Christ. Nous le comprenons de deux façons, d'abord parce que les gens qui nous conduisent actuellement vers ce gouffre, cet abîme du Nouvel Ordre Mondial, sont profondément antéchristes, ils sont fondamentalement antéchristes, c'est même ce qui les définit, ce sont de purs satanistes, des personnes qui haïssent le Christ. Et la deuxième raison fondamentale qui est positive, là c'était par l'absurde, celle-ci est positive, c'est que finalement le message, la voix du Christ, c'est proprement la vérité. Et on comprend le salut uniquement par la croix. Voilà. Donc, ce qui m'amène à m'interroger sur la chose suivante, ça fait quelques années qu'on discute sur cette chaîne, que je viens parler de choses et d'autres, et notamment de cette nécessité à se tourner vers le Christ, comme réponse, comme clé de compréhension au Nouvel Ordre Mondial, comme seule clé possible, en voyant bien que sur toutes les discussions où vous irez, où ces gens n'ont pas en ligne de mire le Christ, ça tourne en rond, les discussions sont stériles, ça vire même parfois à l'ésotérisme, à l'intersidéralité cosmique bouddocristique. Et c'est totalement contre-productif en matière de compréhension, en matière de paix intérieure, et en matière de ce qui nous finalise, ce qui nous conduit dans notre destin spirituel, qui est proprement le destin de l'homme, qui est un destin spirituel. Voilà, donc comment sortir de notre, quant à nous, de notre cercle, pour toucher un public qui descend le fleuve, la rivière du Nouvel Ordre Mondial, qui est de plus en plus tumultueuse et chaotique, qui conduit de plus en plus les gens à l'angoisse, à la peur, et à la dépression, et au néant finalement. Et il n'y a pas vraiment, on peut vraiment parler de néant, puisque ultimement c'est l'enfer qui commence déjà sur Terre pour quantité de personnes. L'enfer qui naît dans le désespoir. Voilà, donc comment pouvons-nous sortir de notre cercle et toucher ces personnes ? Moi ce que je constate malheureusement, c'est que dès qu'on aborde des questions d'ordre spirituel et qu'on parle du Christ, on reçoit notre lot d'insultes. Moi encore, hier, alors sur ma chaîne, je ne fais pas de quartier. Si j'ai des gens positifs avec des interrogations, des questions, je les reçois. Mais si c'est de l'insulte, ça s'évapore. J'appuie, j'ai un bouton, bloquer ce sinistre personnage sur ma chaîne. Je n'ai pas de temps à perdre. Hier, j'ai évoqué que je croyais, voilà, dans tout ce qu'on nous racontait. Une façon, vous l'aurez compris, de laisser entendre qu'il y a quelques sujets sur lesquels ma croyance... Voilà, bon, je n'y crois pas. Bon, je ne vais pas aborder tous les sujets. Il y en a qui sont interdits, mais je peux parler d'un ou deux sujets, comme par exemple un sujet fondateur du Nouvel Ordre Mondial, qui est la théorie de l'évolution, qui est aujourd'hui érigée en dogme et en croyance absolue, et qui, dès qu'on aborde un doute, ne serait-ce qu'un doute sur l'impossibilité ontologique du sceau d'espèce, du sceau spirituel, etc., etc., ça suscite des insultes profondes et viscérales des gens qui, qui non seulement descendent le fleuve, mais se contentent pas de descendre. Ils vont à la rame, voire au moteur, pour aller encore plus vite dans le mur. Voilà, comment... Alors, est-ce que ces gens sont perdus ? Or, grâce spéciale et verticale, qu'il faudrait bien qu'elle arrive un jour, cette grâce, parce que... Mais, voilà, comment nous, avec une chaîne YouTube, avec des moyens qu'on a, qui sont une caméra d'ordi à deux balles, et même pas de micro, il faudrait que je me paye un micro, un de ces quatre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Comment pouvons-nous toucher un public un peu plus large ? Ou alors, eh bien, ces gens-là sont perdus, définitivement, on n'en parle plus, point. Voilà, je vous pose la question, est-ce que vous avez, vous, dans vos entourages, des gens qui descendent le fleuve, sans plus s'interroger, qui refusent d'aborder les questions spirituelles, qui ne se rendent pas compte que la seule voie de compréhension aujourd'hui, eh bien, c'est le Christ, et que, moi, en tant que catholique, je considère que j'ai un petit plus, parce qu'il m'arrive de discuter avec des évangélistes, des protestants très sympas, mais dès que j'aborde Marie, on voit qu'ils sont au sueur, il y a un problème. La mère de Jésus, ça leur pose un problème, ça me dépasse, parce que moi, je suis marial, je suis profondément marial. Et ça et l'Eucharistie, alors si on aborde l'Eucharistie, alors là, c'est plus de la sueur, c'est des gouttes de sang qui tombent, on les met au supplice, c'est comme si on les flagellait. Mais, au moins, on est d'accord sur le destin spirituel de l'homme, qui est de voir Dieu, ça, c'est fondamental. Il y a moyen de discuter sur un ordre philosophique, et j'ouvre la porte, d'ailleurs, aux protestants évangélistes sur ma chaîne, sachant que moi, je suis viscéralement, fondamentalement marial. Je suis touché par Marie. J'en ai parlé, vous allez exhumer, en long, en large, l'Immaculée Conception, ma découverte de l'Immaculée Conception, ce que j'en dis dans des vidéos que vous pouvez exhumer. Je ne reviendrai pas, et c'est pour ça que je ne peux pas être autre chose que catholique, indépendamment de Bergoglio. Ça, c'est une donnée fondamentale. Voilà, donc la question est la suivante, comment, aujourd'hui, dans ces temps d'urgence, pouvoir toucher des gens, qui iront voter en croyant que leur bulletin leur amènera un sauveur, un sauveur dans une situation qui est dramatique, et qui le saura encore plus si ça continue comme ça, parce que ça ne va pas. Il n'y aura pas machine arrière dans l'avortement, il n'y aura pas machine arrière dans le clonage, il n'y aura pas machine arrière dans les mariages bizarroïdes, enfin, mariages, ce ne sont pas des mariages, mais dans des accouplements bizarroïdes, voilà, et même une certaine forme de cette pseudo-église va vers ces progrès, entre guillemets, vous avez bien compris que ce ne sont pas des progrès, et ces évolutions, puisqu'il y a certains évêques, comme Monseigneur Echène, qui sont totalement acquis aux thèses évolutionnistes, donc ce ne sont plus des catholiques. Donc comment pouvons-nous sortir de notre cercle et pouvoir faire comprendre aux gens que la seule possibilité de compréhension du Nouvel Ordre mondial, la seule manière de l'aborder, la seule possibilité de vivre ça en paix, et bien c'est par Jésus-Christ. Alors en paix, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas mouiller le maillot, peut-être, et partir au combat, tel nos ancêtres vendéens, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça que ça veut dire, c'est qu'on le fait avec une certitude, une joie intérieure de victoire spirituelle, de victoire dans ce qui fait que nous sommes humains, ce qui nous finalise, c'est-à-dire que l'homme est avant tout un être spirituel. Donc je vous pose la question, mes chers abonnés qui me faites la grâce d'écouter quelques-unes de mes paroles insignifiantes, et voilà, comment pouvoir ramener des gens au Christ aujourd'hui ? Est-ce que ces missions sont possibles ? C'est la question.